Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Laurence Ferrand. Bienvenue dans la matinale de CNews. Bonne année. Bonne année à vous aussi, tous mes voeux. Dites-moi qui vient de dire cela. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Il faut laisser leur chance au bon à rien. De qui parle Jean-Luc Mélenchon ? Il rajoute après, bon, toute plaisanterie. D'accord. Il parle du ministre de l'éducation nationale, Michel Blanquer. C'est-à-dire que c'est une phrase... Oui, parce que il y avait... Est-ce que c'est une façon de parler ? Écoutez, Jean-Michel Blanquer ne fait pas preuve d'une grande gentillesse quand il s'adresse à nous, à l'Assemblée nationale, à notre état en permanence d'irresponsable, de ficheur de bazar, et j'en passe. Donc il est un crétin utile ? Alors, l'idée est intéressante parce que ce qu'il disait hier, c'est que précisément, en quelque sorte, il permettait de faire l'unité des organisations syndicales et du monde enseignant, qui hier s'était mobilisé grâce à son style, si je puis dire. Le grâce est un maître entre guillemets, ça va de soi. Et cela a permis qu'hier, enfin, suite à une énorme journée de mobilisation, moi, dans ma circonscription, j'ai regardé 60-70% des établissements scolaires mobilisés. Vous savez, les gens qui sont profs ne font pas grève pour le plaisir. Et il y a une réunion qui a eu lieu autour du Premier ministre et on commence à avoir des bouts de réponses de certaines choses que nous réclavions depuis longtemps. Donc vous voyez, il a été utile, si je puis dire, par son style. Mais tout ça, c'est une façon un peu ironique de dire les choses en vérité, parce qu'il y a une grande inquiétude. Vous savez, l'éducation nationale, ce n'est pas secondaire. Ce qui fait les piliers de ce pays, vous et moi, on aime la France parce que l'hôpital public, on pouvait y aller et être accueilli, et l'hôpital public est en difficulté. Et l'école, notre école dont on était si fiers, ne va pas bien. Et les protocoles incompréhensibles parfois n'ont rajouté. Et ça fait deux ans que nous proposons souvent des revendications face à l'hilarité du ministre, voire la moquerie. Et hier, on commence à en parler. Capteur de CO2, distribution de masques gratuits, recrutement de personnel pour faire face aux absences, pour dédoubler les cours. Maintenant, ça commence. Il a fallu que les personnels se mobilisent. On s'aperçoit qu'effectivement, les enseignants ont obtenu un certain nombre de choses, quelques avancées. Pas grand-chose pour les élèves, en revanche. Ça, les élèves, ils se tapent toujours les trois autotests et le protocole sanitaire. Ça, il n'y a rien eu pour les élèves. Les profs ont négocié pour eux, ce qui est logique. Non, non, non. Les capteurs de CO2, vous savez, c'est ce qui permet de tester, de voir à quel niveau de CO2 on est dans une classe, puis d'aérer, d'avoir des outils pour pouvoir le faire. Les distributions de masques FFPD, c'est aussi pour que lorsque les élèves peut-être contaminent le prof et que le prof, après, ne recontamine pas les élèves. Mais je suis d'accord avec vous qu'il va y avoir des réunions deux fois par mois avec les organisations syndicales en présence de ministre de la Santé pour que les choses avancent. Vous savez, les organisations syndicales ne sont pas sorties en disant qu'on a gagné sur tout. Mais comment dirais-je ? La journée d'hier, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, sur le fond, des revendications par rapport à, je crois qu'on en est à 50 protocoles depuis 2020 différents. Franchement, les gens s'arrachent les cheveux. Et une forme d'obstination du ministre systématique en envoyait promener chaque fois qu'on lui faisait des propositions. Et il y a ce style du ministre qui pose problème. Et là, je trouve qu'hier, il y a eu, pour la première fois, Castex a dû prendre le dossier en main des débuts de réponse. Pourquoi on n'a pas embauché ? Nous, on proposait 190 000 embauches. Là, il y en aura quelques milliers qui seront embauchés avec des contractuels. On va embaucher les étudiants à certains niveaux d'études qui permettraient de dédoubler les cours. Arrêter la précarité aussi, qui se met dans le milieu. Vous savez ce que c'est, une AESH ? C'est ces personnels qui aident les enfants qui souffrent de différentes dix, on va dire, enfants souvent atteints de handicap, pour faire l'école inclusive. Mais ces AESH, souvent des métiers féminins, sont payés 700 euros par mois pour jouer un rôle indispensable. Pourquoi accepter cette précarité au sein de l'école, etc., etc. Donc tout ça, grâce à la grève. Et le ministre Blanquez, pourquoi Jean-Luc a été mordant, avait dit qu'ils font grève contre le Covid, on ne fait pas grève contre le virus. Non, c'est pareil, ils ne faisaient pas grève pour ça. Ils faisaient grève contre les protocoles incompréhensibles, contre l'absence de moyens. Non, mais sur les mots quand même, parce que je sais, je me rappelle, quand la députée Mathilde Panot a été traitée de poissonnière à l'Assemblée, ça a suscité, à raison, beaucoup d'incompréhension, de colère de votre part. Et quand on vous voit traiter, Jean-Michel Blanquez, de crétin utile, et de dire, encore une fois, qu'il est bon à rien... Au moins, il est utile. Non, mais vous voyez, les mots en tracence, c'est une insulte. Sexiste. Une insulte sexiste. D'accord, sexiste, sexiste. 200% d'accord. Mais ça, crétin utile, franchement, ce n'est pas utile. Jean-Luc Blanchon a la totalité de la phrase, c'est dire, je plaisante. Et je vous assure, la manière dont Blanquer, en permanence, nous traite de tous les noms, ça va de irresponsable jusqu'à la fin, walkiste, indigéneux walkiste, on n'en finit plus de tous ses histes à la fin, on va faire des colliers de histes. Bon, bref, tout ça, il ridicule. Il est très agressif dans sa parole, Jean-Michel Blanquer. Et Jean-Luc Blanchon, avec un peu d'ironie, a dit, au moins, dans la façon dont il le qualifie, je répète, il y a 50% qui dit qu'il est utile à quelque chose. C'est parce qu'il y a un affrontement idéologique, au fond, parce qu'il n'aime pas le walkisme et qu'il vous taxe de walkisme. C'est pour ça qu'il a des noms d'oiseaux. Je ne sais pas ce que c'est le walkisme, tous ces mots, il faudrait faire une émission de plusieurs heures pour discuter de ça. Ça veut dire éveillé. Éveillé en Américain, voilà. D'accord ? Êtes-vous éveillé à l'égalité hommes-femmes, Laurence Ferrari ? Et au droit des minorités. Oui, je pense que vous n'acceptez pas que les femmes soient moins payées que les hommes. Donc, vous êtes éveillé à la cause. Je pense que vous n'aimez pas le racisme. Vous êtes éveillé à l'huile contre le racisme. Bref, vous êtes walk, Laurence Ferrari. Le répétez pas dans la rédaction. C'est l'info du jour. C'est l'info du jour. Non, mais c'est pas... Moi, j'ai pas besoin d'un mot anglais pour le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on invente des mots. Après, il y a peut-être des abus, des choses absurdes. Mais on ne sait plus de quoi on parle. Et on va chercher des mots en plus que personne ne comprend. Moi, je parle avec ma maman qui a 80 ans. Elle me demande, c'est quoi ça veut dire tout ça ? Plus personne ne comprend rien. Voilà, bon. Quand on est républicain, on est éveillé à la question sociale. On est éveillé au combat pour l'égalité. Bref, vous savez, c'est le dahu, la chasse au dahu. Quand on était petits, Blanquerie fait ça à l'école. Il chasse le dahu islamo-walkiste. Il perd du temps. Alors que sur l'école, il y a des vrais problèmes. Un petit mot du pass vaccinal qui est à nouveau devant l'Assemblée nationale. Il va repasser devant les députés que vous représentez. Il n'a pas eu d'accord après qu'il ait été étudié au Sénat. Vous avez compris pourquoi, vous ? Non, c'est assez obscur. Mais est-ce que sur ce qu'ont proposé les sénateurs, vous êtes d'accord ? Un, que par exemple ne soient pas les patrons de bars et restaurants qui vérifient les identités. Deux, qu'il y ait une extinction automatique de ce pass vaccinal quand on sera en dessous de 10 000 contaminations. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas tout à fait. Mais surtout, ce qu'il y a d'incompréhensible, je tiens à le dire parce que je vous ai taquiné, ou du moins, c'est que hier, alors c'est le jargon de l'Assemblée nationale. On appelle ça une CMP, Commission mixte paritaire qui s'est réunie. Donc tout le monde, tous les principaux acteurs, il y avait En Marche, il y avait les collègues de droite qui sont majoritaires au Sénat. Il y a la République, hein ? En début de réunion, elle allait être ce qu'on appelle conclusive. C'est-à-dire qu'en gros, il y allait avoir un accord qui allait être trouvé sur une formulation pour que la version définitive du texte soit présentée à l'Assemblée nationale. Et on apprend que M. Rotaillot, alors c'est un sénateur, c'est le chef des sénateurs de droite, aurait fait un tweet qui aurait déplu à la majorité En Marche. Et au nom de ce tweet, eh bien d'un seul coup, plus de CMP conclusive. Alors les collègues ont travaillé jusqu'à... Du coup, c'est reparti en commission, ils ont travaillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je ne sais plus où on est dans les discussions qui sont terminées à 2 ou 3 heures du matin. À 15 heures, on reprend, on perd du temps. Bon, et laissez-moi vous dire aussi, je vous annonce, sous l'impulsion de Hugo Bernalissi, qui est mon ami et collègue député, que nous, on souhaite aussi déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Il faut 60 députés. Pour retarder encore l'étude du texte. Attendez, il y a des vraies discussions sur les libertés publiques, quand même. Et je veux dire, si on croit à l'État de droit, on a le droit de pouvoir faire des recours. Eh bien, ça prend 8 jours l'examen du recours. Si on les dépose, on fait ça avec des députés d'autres groupes. Il y en faut 60, on en a à 58, 59. Bref, c'est quand même normal, Madame Ferrari. Il y a 67 millions de gens dans ce pays. C'est le fonctionnement de la démocratie. On leur demande. Alors, j'ai même vu qu'il y a des avocats et des associations qui font le port du masque dans certaines agglomérations. À Paris, ça va être en sauté. Parce qu'à bon droit, je ne sais plus quelle instance, elle a dit, mais c'est absurde. Franchement, porter le masque dans la rue, ça ne sert à rien. Je rappelle qu'on aère, quand on a des bâtiments fermés, pour faire en sorte que... Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des discussions. Ce n'est pas du pinaillage. Je veux dire, il ne faut pas banaliser l'idée que quand on limite vos droits, au minimum, il est bien qu'il y ait une opposition qui puisse questionner pour voir quelle est la pertinence, à quoi sert ce pass vaccinal. Ce n'est pas ça qui limite en vérité la circulation du virus. Et puis, on pourrait s'interroger sur beaucoup de sujets. Je ne sais pas si on clôt la question là-dessus. Moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Pour quelles raisons ? On n'est toujours pas en train de créer une licence libre autour du vaccin. Parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut. Tant que le vaccin continue à circuler dans des continents, je pense au continent africain, où on en est à 4% de la population avec deux doses, vous aurez des variants qui reviendront. Et moi, j'en ai marre de cette affaire. Il faut qu'on en sorte. Un mot d'Emmanuel Macron qui hier a souhaité une réforme systémique. Alors, les universités. Il juge intenable un système d'études supérieures sans aucun prix pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il ouvre la voie quelque part à l'université payante. Il fait le constat qu'il y a un tiers d'étudiants boursiers. Il y a une grande précarité étudiante. Et qu'il y a surtout la moitié des élèves de première année qui ne se présentent pas aux examens. Université payante, c'est quelque chose qui résonne évidemment, j'imagine, à vos oreilles. Oui. Alors, incroyable raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a la précarité en milieu étudiant qui s'est développé. Des étudiants qui sont obligés de travailler. Des étudiants qui se sentent de précarité à tel point qu'on a vu des files d'attente devant des associations qui normalement donnent des repas aux plus démunis. La conclusion qu'on tire le président de la République, c'est pas de faire reculer la précarité. C'est-à-dire qu'on va mettre l'université payante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle doit être beaucoup plus sélective. Et que tous ceux qui sont des catégories populaires ou des classes moyennes ne puissent même plus envoyer les enfants à l'université. Il y aura toujours les bourses. Le système d'aide et des bourses. Je n'ai pas compris vraiment qu'Emmanuel Macron nous annonçait une augmentation des bourses. Mais si vous faites payer l'université, vous créez nécessairement une barrière. Ou alors vous endettez les étudiants. Ce qui est le cas dans certains pays, notamment au Saxon. Vous créez une dette étudiante. C'est-à-dire que des gens sont endettés pour les 5 ou 10 premières années de leur vie professionnelle. Pour ceux qui réussissent, c'est bien. Et pour d'autres, vous avez des gens. Je répète que c'est un système qui existe dans certains pays, notamment aux États-Unis, où vous avez des gens. J'ai quelques amis et leurs enfants sont endettés pour toute leur première année professionnelle. Bon, ce n'est pas ça la solution. Deuxièmement, là, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai 53 ans. Mon premier engagement, c'était contre un projet de loi. Je ne sais pas si ça parle encore des gens. Deux vaqués en 1986 qui voulaient notamment mettre en place des frais d'inscription à l'université. Et toute une jeunesse, et plus que ça, s'était immobilisé contre ça. Manifestement, Emmanuel Macron veut revenir à ce que faisait le gouvernement Chirac de 1986. Pour terminer, il est candidat manifestement. Alors, son épouse Brigitte Macron a dit ce matin qu'il en a très envie, mais qu'il n'a pas encore pris la décision. Il a beaucoup d'envie. Il a envie d'en... Non, merde, je ne sais pas s'il faut le dire déjà. Les non-vaccinés. Il a aussi envie. Il faut qu'il se déclare pour vous. Oui, non, voilà. Il y a un moment où il faut arrêter. On est à 90 jours, 89 jours du premier tour. Il y a le Covid. Ça complique tout. Les réunions, c'est plus compliqué. Il faut porter des masques. Il est temps que tous les candidats soient là. Pourquoi ? Pour qu'ils présentent leur programme, pour qu'on puisse en discuter, que vous puissiez les inviter, que je puisse les critiquer, qu'on débatte. Il faut qu'on délibère. Et plus le temps s'est réduit de la délibération, moins la qualité démocratique du scrutin est là. Donc, je dis à M. Macron, qui est candidat, je lisais encore un article avant de vous rejoindre, il met en place des équipes, tout le monde sait qu'il est candidat, dites-le. Et moi, je n'aime pas cette utilisation à plein, un peu, de la fonction présidentielle pour repousser jusqu'au bout, pour aller le plus vite possible, pour prendre en quelque sorte les électeurs par surprise, pour avoir le moins à s'expliquer sur son programme. Ça, ce n'est pas bien. Ça ne crée pas de la qualité démocratique. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, notre 5e République, elle donne l'image d'une institution bloquée, de moins en moins de gens vont voter. Et si les élections se ramènent une fois de plus à quelques coups de com' à quelques semaines du premier tour, ce n'est pas bien pour le pays. Donc, M. Macron, annoncez votre candidature. Voilà, le message est passé, il nous écoute ce matin. Vous avez fait passer, vous avez tenté de faire passer une proposition de loi pour révoquer les élus, de l'élu local jusqu'au président de la République. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ça va ramener les gens aux urnes, d'élire quelqu'un, qu'ils peuvent dégager ? Alors, pour le droit de révoquer les élus, chose qui existe dans beaucoup de pays. Je viens de parler des États-Unis, dans 60% des États des États-Unis, le droit de révoquer, ça s'appelle le « recall », existe. M. Schwarzenegger, vous le connaissez tous, en Californie avait été élu suite à la révocation d'un ancien gouverneur de Californie. Ça existe. Ça existe désormais au Royaume-Uni, ça existe en Allemagne, ça existe dans des pays d'Amérique latine. C'est quoi l'idée ? L'idée que je propose, qui a été rejetée hier avec des cris, parce que certains élus disent « Ah là là, mais il ne faudrait pas que les électeurs puissent garder le droit éventuellement s'ils ne sont pas contents de nous révoquer. » L'instabilité politique aussi. Je crois que l'instabilité, elle est là aujourd'hui. Quand 70% des gens ne vont plus voter, le système est instable et il devient violent d'ailleurs parce que des gens ne croient plus à la démocratie. Mon idée, c'est qu'à partir du tiers du mandat, du début du mandat, ça veut dire pour 5 ans, au bout de 20 mois, plus d'un an et demi, et pas la dernière année parce qu'on est trop près de l'élection, au moins une fois, une seule fois, qu'il y ait la possibilité, si un certain nombre d'électeurs le demandent, on pourrait fixer à 15% du corps électoral qui le déclare compliqué, on puisse avoir un référendum révocatoire. Les gens ne sont pas contents de Corbière. Si 15% des lecteurs de la circonscription le demandent, on fait un référendum. Soit 50% des gens disent « Corbière, va-t'en. » Et je suis révoqué. Soit Corbière reste. Vous voyez l'idée. Et pareil pour le président de la République. Et surtout pour le président de la République. Au bout de 20 mois ? C'est ça qui m'intéresserait. Donc tous les 20 mois, on va refaire une élection ? Non, une fois, pas tous les 20 mois. Non mais, attendez. Vous croyez que vous réunissez 15% du corps électoral comme ça avec carte d'électeur qui se déclare ? Vous savez, les gens sont des braves gens. Ils n'ont pas envie de passer leur temps à voter. On a vu dernièrement, il y a eu des référendums et initiatives partagés contre la privatisation, notamment des aéroports de Paris. Je veux dire, ça ne se réunit pas comme ça, des millions de gens, parce que les gens sont de bonne foi. Ils ont bien compris que si on passait notre temps à voter, ce ne serait peut-être pas utile. Mais si on votait plus, ce serait bien. Moi, je répète, vous savez, dernièrement, on a eu des gens, et je le condamne, des députés agressés. C'est que s'installe dans le pays que la démocratie ne fonctionne plus bien. Et quand cette idée-là, que les élus ne nous représentent pas, eh bien, ça peut amener des comportements violents. Et je veux répéter ce que j'ai déjà dit, je crois, chez vous. Moi, je suis député de ma circonscription. 60% des voix au second tour, mais en vérité, je ne représente que 21% des électeurs inscrits en raison de l'abstention. Donc, il y a une faible représentativité politique. Tous les députés sont pareils. Quand 80% des gens n'ont pas voté pour leur député, le système, il est faible. Et si on réinjecte la possibilité que l'électeur ne soit pas seulement convoqué le jour de l'élection, mais une fois entre deux, si les électeurs le souhaitent, c'est vertueux, moi, je trouve. Est-ce que les parrainages, ça progresse de votre côté ? On sait que vous êtes beaucoup ému que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas les 500 parrainages. Tout le monde, j'espère. C'est-à-dire que moi, il y a des grands acteurs, même des gens d'extrême droite. Même Éric Zemmour doit avoir ses parrainages. Moi, je ne supporte pas tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, il représente quelque chose et la réponse ne peut pas être je mets en place un verrouillage pour que des grands courants d'opinion ne puissent pas se présenter. C'est aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon. Je dis au maire qui nous regarde, quand on parraine, ça ne veut pas dire qu'on se soutient, ça ne veut pas dire je suis d'accord, mais ça veut dire seulement il a le droit de se présenter. On en est autour de 400. Ça progresse doucement, ça se débloque doucement. On a l'impression que c'est une stratégie politique à chaque fois. Non, c'est une vraie angoisse pour vous. On a des choses intéressantes à faire, on va faire un meeting. Les équipes sur le terrain qui perdent du temps, enfin du moins qui occupent du temps à aller chercher les maires, ont préféré faire autre chose. Et si on le répète dans les médias, ce n'est pas pour se plaindre, mais c'est parce que quand même, on est à, je crois que c'est fin février qu'il faut y arriver. Il faut que ça vienne et c'est un vrai sujet. En plus, j'observe, vous l'avez dit, que d'autres candidats tirent la sonnette d'alarme. Vous êtes à Nantes ce week-end pour le meeting olfactif de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi olfactif ? Alors, l'occasion, en parlant de moi, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a les gros meetings avec Jean-Luc Mélenchon, tous les députés, comme moi, porte-parole, on tourne beaucoup. Je suis à Caen, j'étais à Lorient et tout. C'est important parce qu'on est une campagne, on fait campagne nous. Et il y a ce gros meeting fantastique, unique à Nantes, dans une grande salle. 3 000 personnes sont attendues pour faire une première. Venez les amis qui sont dans la région. C'est 200 mètres de grand écran. Il y en aura même au plafond avec une animation des images qui accompagnent le discours de Jean-Luc Mélenchon. C'est une première avec même un système olfactif. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est-à-dire qu'il y aura même des odeurs qui seront là et qui accompagneront les différentes images qui seront présentées. Pourquoi on accorde autant de soin à la campagne ? C'est important d'utiliser à plein... C'est beaucoup d'argent que vous mettez dans ce... Oui, c'était comme l'hologramme la dernière fois. On ne pourra pas le refaire beaucoup. Mais dans une campagne, ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité de la délibération, elle est importante. Aujourd'hui, c'est un des outils de communication qui nous permettent d'augmenter, si je puis dire, le discours, la parole, les idées. Nous, vous savez, vous êtes des gens d'image et vous le savez mieux que moi en vérité, la façon dont on présente les choses permet aussi une meilleure compréhension. Donc, c'est à Nantes, dimanche, ce grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Alexis Corbière d'être venu ce matin dans la matinale. A vous, remenez-en.